Un jour j'ai découvert qu'il y avait des populations reculées. Des missionnaires c'est eux qui ont créé l'esclavage en Afrique. Qui n'avaient jamais entendu parler du christianisme ou même de l'ébranché. Ils ont aidé la colonisation. Ils ont pas laissé les gens vivre dans la diversité. Ils ont détruit les cultures indigènes tes missionnaires. Tu te rends compte de ça ? Les avis divergent sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Quelle est ma raison de vivre ? Que dit la Bible sur ces questions ? Comment vivre sa vie en tant que chrétien ? Je pense qu'il faut au moins une fois faire la mission. Parce qu'on voit comment nos frères et sœurs sont dans le monde et en dehors de la France. Et comment ils servent le Seigneur. Parce que forcément c'est différent. Il me semble que la Bible désigne en effet le chrétien comme étant le témoin du Seigneur. Lors de leur première mission, à l'époque, il n'y avait pas tous les médicaments qu'on a aujourd'hui. Il y a deux personnes qui sont morts. En quoi cela nous concerne ? Quel rôle avons-nous à tenir ? Qu'en est-il de notre génération ? Au revoir ! Après la crucifixion de Jésus, qui semble être une fin de vie tragique, ses disciples ont été remplis de joie par sa résurrection. Cinquante jours plus tard, c'est l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte et la naissance de l'Église. Depuis les tout premiers pas de l'Église primitive que nous lisons dans le Livre des Actes, il s'est passé énormément de choses. De nombreuses communautés de chrétiens ont vu le jour, toutes autour du bassin méditerranéen et au-delà. Comment cela est-il arrivé ? Qui a été envoyé ? Auprès de qui ? Pour faire quoi ? On sait très peu sur ce que les apôtres ont fait après l'ascension, après la Pentecôte, où sont-ils partis ? On le sait pour Paul, mais qui n'était pas un des douze au départ. On a beaucoup de témoignages concernant Thomas, qui serait allé évangéliser en Orient, en Perse et même jusqu'en Inde. C'est possible, ce n'est pas confirmé. L'apôtre Jean est allé aussi en Asie mineure. Mais pour beaucoup d'autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Du reste, la croissance extrêmement rapide de l'Église durant les toutes premières générations est significative de l'obéissance qu'ils ont eue face au commandement de Jésus, aller jusqu'au bout de la terre, aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. C'est venu un jour, d'un coup, j'étais encore en cours. J'avais comme cette conviction qu'il fallait que je fasse quelque chose, un truc plus grand que moi, que mes actions aient du sens. Papa, je peux te parler ? Donner un sens à ma vie. Alors, j'ai pris ma décision. L'année prochaine, je ne vais pas travailler dans ton entreprise, je vais partir en mission. Quoi ? Mais qui t'a mis ces idées dans la tête ? C'est dans ton église ? Non, pas du tout, j'ai vraiment la conviction de partir, je veux me sentir utile. Mais tu seras utile en prenant mon entreprise, comme on l'avait prévu. Partir en mission, c'est pas ça qui va t'aider à réussir dans la vie. Non, non et non. Mais papa, ils ne connaissent pas l'évangile, ils passent à côté de leur vie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois donner ta vie au monde entier. Mais papa ! J'ai dit non, fin de la discussion. C'était la douche froide, je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas tellement les grandes personnalités, je crois, qui doivent nous intéresser. Je citerai une anecdote qui date d'un peu plus tard, de l'an 180 à peu près. Un philosophe païen qui était très hostile aux chrétiens a écrit un livre dans lequel il ironise sur les chrétiens, qui sont souvent des gens sans culture. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des grandes études, mais qui annonçaient l'évangile. Et pour lui, ça discrédite le message chrétien parce qu'il était philosophe orgueilleux. Et dans un de ses livres, celle se moque des chrétiens en disant « Pensez à ces stupides femmes qui colportent l'évangile au lavoir ». On imagine ces femmes chrétiennes qui sont en train de laver leur linge et qui passent de Jésus à leur voisine païenne. Oui, c'est par ce moyen-là que l'évangile s'est la plupart du temps répandu à travers tout l'Empire romain et au-delà. J'ai envie de lui parler, de lui dire que Jésus l'aime, mais ce n'est pas toujours facile avec lui. Écoute, je voulais te dire... Quand je pense à ces pauvres gens qui croient au Père Noël et à qui on raconte qu'ils vont avoir une vie éternelle et des planètes dont ils seront un jour les maîtres du monde, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, l'autre jour, en allant prendre le train, je suis tombé sur des gens qui étaient sur un stand. Tu sais, c'est ceux qui tirent la gueule, là, et puis qui font le piquet. Ils avaient un bouquin sur le stand, alors fabuleux, « Comment être une famille heureuse ». Mais tu aurais vu la gueule des mecs ? Non, mais on dirait qu'ils ont des bons conseils, c'est clair, mais il faudrait peut-être déjà qu'ils commencent à les appliquer à eux, ces conseils. « Comment être une famille heureuse ». Non, mais alors, vraiment, c'était ça, hein. C'est incroyable, incroyable, hallucinant. Tu voulais me dire un truc, avant ? Oh non. Tu voulais un café ? Ah ben, un café, voilà. Pas fameux, hein. L'idée, vraiment, au GBU, c'est de faire que les personnes, croyantes et non-croyantes, se confrontent au texte et regardent vraiment pour elles-mêmes ce que ça veut dire, en se confrontant directement au texte et aussi aux avis des uns et des autres. On cherche à faire émerger la vérité de la discussion et du débat en ayant toujours le texte biblique comme base et comme arbitre. On y croit très, très fortement, à cette forme d'évangélisation. Ça confronte directement la personne à la parole de Dieu. Notre principale découverte, on va dire, prise de conscience ces dernières années, c'est que pour les étudiants, tout est relationnel. Ça a toujours été vrai, mais je pense que c'est encore plus fort maintenant. Par exemple, il y a de moins en moins d'étudiants qui s'engagent dans des associations, les associations universitaires, parce que la nouvelle façon d'être en relation maintenant, c'est le réseau avec une personne, deux personnes, trois personnes. C'est pour ça que depuis quelques années, on essaie d'encourager les étudiants à proposer autour d'eux ce qu'on appelle la lecture en binôme. Ça veut dire que tu vas lire la Bible autour d'un café en peut-être 15 minutes, 20 minutes avec un ami à toi, juste à deux. C'est plus détendu, c'est plus cool, c'est plus court. Le principe vraiment du GBU, c'est de penser l'évangélisation comme quelque chose sur le long terme, quelque chose qui est un processus et qui n'est pas événementiel. Après, il faut que les étudiants chrétiens osent proposer. Il y a eu des initiatives missionnaires extraordinaires que peu de gens connaissent. En Afrique, des églises se sont implantées non seulement sur les rivages de la Méditerranée, mais dès le IVe siècle, en Ubie, au Soudan et en Éthiopie, grâce au travail de missionnaires égyptiens et orientaux. On a une vision peut-être trop versée vers l'Occident. On oublie qu'il y a eu toute une mission chrétienne qui s'est développée et dont on sait peu de choses vers l'Orient, au point qu'il y a eu des très importantes églises en Orient et qu'en 635, un missionnaire venu de Syrie, c'était une langue syriaque, est allé jusqu'à l'empereur chinois et a pu traduire la Bible en chinois. Et il y a eu pendant deux siècles des églises en Chine. Je voulais vraiment m'engager dans cette mission. Je voulais vraiment faire connaître Jésus. J'étais sûr que ça allait être super. Partir en mission, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un voyage de vacances. Je sais bien, ce n'est pas pour ça que j'y vais. J'ai entendu plein d'histoires de missionnaires qui en ont bavé mais qui ont vécu des trucs incroyables. Ce n'est pas possible. Ne remets pas ça sur la table. Le jour où l'entreprise tourna toute seule, tu feras ce que tu voudras. Il n'y a pas de tabane dans la vie. En attendant, qui te fait bouffer ? Si tu veux vraiment aider les gens, alors commence ici. Tiens, ton copère Richard, il ne connaît pas Jésus non plus. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil ? Il y a autant besoin ici que là-bas. Je ne le comprends pas. Je l'ai rarement vu dans cet état. Mais qu'en est-il de l'Europe ? Comment l'évangile a-t-il réussi à pénétrer sur notre continent ? Savons-nous à quel point cela a failli tourner à la catastrophe ? Mais pourquoi ? Et comment Dieu a-t-il agi ? En fait, l'évangile s'est répandu très tôt en Europe malgré la persécution du pouvoir impérial. Et dès le IVe siècle, les églises sont devenues si nombreuses que l'Empire romain s'est considéré comme chrétien. Mais il en résulta un christianisme assez superficiel. Et les invasions barbares l'ont presque anéanti au Vème et VIème siècle. Alors ce sont des missionnaires irlandais qui ont réévangélisé de vastes régions au centre de l'Europe. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait des populations reculées qui n'avaient jamais entendu parler du christianisme ou même de l'évangile. C'était tellement étonnant pour moi qui suis né et qui ai grandi dans une famille chrétienne de comprendre que je n'étais pas dans la norme. Parmi les tout premiers missionnaires protestants au XVIIIe siècle, il faut mettre en évidence les frères Morave. C'était eux-mêmes des pauvres parce que c'était des réfugiés qui avaient été persécutés en Moravie, c'est-à-dire dans la Tchéquie actuelle. C'était des descendants de Jean-Huyus, donc déjà d'une église fondée un siècle avant la réforme. Et ils sont venus se réfugier en Allemagne sur les terres d'un noble qui s'appelait Nicolas de Zinzendorf. Et dans leur vie de prière et de foi, ils ont compris que Dieu les appelait à aller porter l'évangile aux extrémités de la terre. Et ils partaient souvent depuis le centre de l'Allemagne en s'engageant dans des fermes pour travailler un jour ou deux pour simplement subvenir à leurs besoins. Et puis, quand ils arrivaient dans une ville portuaire, ils s'engageaient comme matelots parfois ou comme mousses parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leur billet de bateau. Et sur place, ils se sont identifiés d'une façon extraordinaire avec les populations qu'ils voulaient atteindre. On peut dire que les toutes premières églises protestantes ont été créées avec des esclaves sur les îles des Antilles. Les missionnaires devaient travailler avec eux dans les plantations de canne à sucre. C'était une vie extrêmement difficile. Et les Moraves se sont dispersés en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, aussi au Labrador, en Indonésie. Mais c'était souvent au prix de leur vie. La communauté Morave a envoyé 92 missionnaires en l'espace de 25 ans mais seulement 38 sont revenus en Allemagne. Quand il était jeune, il était parti lui aussi. Mais papa, on est chrétien, c'est mon rôle d'aller aider les gens. Et pourquoi moi ? Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'y aller ? Papa, ils connaissent pas l'évangile. Et toi, tu penses à moi ? Moi aussi, j'ai besoin de toi. Papa... Tu as pensé à ta mère ? Comment on va faire si t'es pas là ? On a besoin de toi pour faire tourner la boîte. Et puis c'est dangereux dans ces pays-là. Tu as pensé, on m'a l'a dit que tu peux attraper ? Mais arrêtons de délire, papa. On n'est pas à la préhistoire. Je ne veux pas accepter que tu partes. Mais papa ! Je ne veux pas que tu partes. Je t'ai dit non. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qui a motivé les frères Morave à accepter les difficultés et la mort ? Cette histoire nous montre l'importance de réveils spirituels dans l'expansion de l'évangile. En effet, des difficultés avaient surgi dans leur communauté et ils se sont mis à prier à ce sujet, le 13 août 1722. C'est le début d'une chaîne de prière qui a continué de façon ininterrompue pendant plus d'un siècle. Et cela a vraiment motivé l'envoi de missionnaires. De la même façon, l'Angleterre a connu un grand réveil spirituel dans la seconde partie du 18e siècle qui a donné naissance à diverses sociétés missionnaires. Je dirais que le plus frappant, c'est William Carey, ou Carey si on le prononce à l'anglaise, qui était le père des missions modernes. Par son engagement, il a créé la Société des missions baptistes en Angleterre et il est parti pour vivre 41 ans dans la région de Calcutta sans jamais revenir en Europe. Il a vécu des épreuves assez fortes sur le plan familial, mais il a une vision étonnamment complète de la mission, ce qui est frappant pour quelqu'un qui n'avait pas de professeur de missiologie derrière lui, puisqu'il était un pionnier. Mais son engagement pour la traduction de la Bible avec ses équipiers dans un nombre de langues impressionnant, lui-même en trois langues, ses collègues en trois langues, en tout, l'imprimerie qu'il a créée a sorti des textes bibliques dans plus de 40 langues au cours de sa carrière missionnaire. Il s'est aussi engagé dans le domaine de la déforestation, enfin pour freiner la déforestation. Donc c'est un homme qui a vraiment marqué l'histoire des missions dès le début. Pourquoi, pourquoi il est comme ça avec moi ? Pourquoi ? Toi aussi t'es parti quand t'étais jeune, c'est parce que tu voulais apporter l'évangile aussi, non ? C'était une erreur. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, il en parle jamais. J'ai compris que le manque spirituel était aussi grand ici que là-bas. Quoi ? Oui, tu te rappelles pas mais j'ai perdu mon meilleur ami quand j'étais en mission là-bas. Il est mort dans un accident de voiture. Il connaissait pas Dieu. Et moi je distribuais de l'eau et des bibles à l'autre bout du monde. Je parlais, je disais des choses au nom de Dieu. Mais j'avais pas osé annoncer la vie éternelle à mon meilleur ami pour que j'étais prêt à donner ma vie. Je savais pas. Tu sais, moi pour Richard j'ai eu l'occasion de lui parler. Il sait que Jésus l'aime. Je prie pour qu'ils puissent vivre en paix avec Dieu mais là-bas il n'y a personne pour leur dire ça. Arrête ça, on verra. Cette conversion commence à me fatiguer là. Je m'attendais pas à ça. Tout comme William Carey qui était parti de Londres en 1793 à l'âge de 32 ans, 60 ans plus tard, un autre jeune, Hudson Taylor, part en Chine. Il n'avait que 21 ans, mais il voyait l'urgence d'atteindre l'intérieur de la Chine. Il y avait déjà un certain nombre de missionnaires mais qui étaient cantonnés sur les côtes et dans les grandes villes. Et lui, il a eu sa vision tout le long de sa vie d'atteindre toutes les provinces chinoises. Et chaque fois qu'il revenait en Angleterre, il mobilisait les églises en leur disant « Priez pour que je puisse repartir avec 15 collaborateurs » et la fois suivante avec 100 collaborateurs, etc. Et à la fin de sa vie, sa mission avait plus de 800 missionnaires. Mais ce qui frappe peut-être encore plus dans sa vie, c'est son entière dépendance de Dieu. Le fait qu'il ne faisait jamais d'appels financiers, qui comptait toujours sur le Seigneur lui-même. Il a été un modèle pour de très nombreux missionnaires par sa piété, par sa vie spirituelle, l'intensité de sa vie de prière. Hudson Taylor fut un modèle, aussi par sa volonté de libérer le message évangélique de son caractère occidental. Il s'est mis à s'habiller à la chinoise et il laissa pousser ses cheveux pour se faire une longue tresse. Cela a scandalisé certaines personnes, mais a largement contribué à l'expansion du christianisme dans de nouveaux territoires. Mais l'appel à évangéliser le monde était-il réservé aux Blancs ? Les Africains et les Asiatiques ont-ils pu participer à l'effort missionnaire ? Ou ont-ils été considérés comme inaptes pour la tâche ? En Afrique, un homme beaucoup moins connu a permis à l'évangile d'accéder aux populations et à leurs chefs, sans son apparence occidentale. J'aimerais citer un troisième homme qui pour moi est emblématique, c'est Samuel Adjaye Closer. Il est beaucoup moins connu, mais c'est un esclave, Yoruba, d'Afrique occidentale, libéré déjà comme enfant par les marins britanniques. Il a été accueilli par une famille missionnaire en Sierra Leone. Il a pu faire des études de théologie et il est devenu explorateur de tout le bassin du Niger où il a fondé un nombre très important d'églises. Il avait, parce qu'il était lui-même africain, d'abord, il survivait beaucoup mieux que les missionnaires dont beaucoup mouraient très vite parce qu'il ne supportait pas le climat de l'Afrique occidentale. Et puis, il connaissait les coutumes locales, il a formé des pasteurs. On peut considérer qu'il est devenu le père de l'État du Nigeria en même temps qu'il a été le premier évêque anglican-africain. J'en avais déjà entendu parler un peu comme ça. Et ensuite, j'avais trouvé un flyer dans une église et sur les petites tables, il y a toujours des petits flyers et il y avait celui de la Cime. C'était une démarche tout à fait personnelle et du coup, mes parents, mes amis, ils m'ont poussée à le faire. Tout ce qu'on avait fait sur Mada, il fallait qu'on le refasse en France parce que Madagascar, c'était juste trois semaines. Il fallait qu'on réinvestisse ce qu'on avait appris, par exemple, le travail avec les enfants. Qu'en est-il des francophones dans la mission ? Est-ce que l'effectif plutôt limité du protestantisme francophone ne l'a pas empêché de participer à l'œuvre missionnaire au-delà de nos frontières ? Alors que nous dit l'histoire ? C'est en effet un encouragement à nous joindre à l'effort missionnaire assuré par les chrétiens de tous les pays du monde. La Société des missions évangéliques de Paris fondée en 1822, fut issu de nombreux groupes de prières pour la mission disséminée dans toute la France et également en Suisse romande, dans l'esprit du réveil de Genève. Le zèle de cette avant-garde de missionnaire francophone est illustré par le fait que l'un d'entre eux, Eugène Casalis, fêta ses 20 ans sur le navire l'emmenant en Afrique du Sud en 1833, où il a passé 23 ans au Lessouto. En 1858, François Coyard rejoignit l'église du Lessouto, puis, sous l'impulsion de l'église africaine et avec l'aide de tout un groupe d'évangélistes locaux, il s'en alla nettement plus au nord, fonder la mission, puis l'église protestante du Zambèze. Et puis, en allant au travail, je me suis dit, si je ne lui parle pas de Jésus, qui va le faire ? Tu sais, tu peux donner ta vie à Jésus, hein ? Non, mais je rêve ! Tu joues aux évangélistes, maman ! Je pense que j'aurais pas dû balancer ça de but en blanc. Non, mais comme ceux qui m'agressent dans la rue quand j'ai rien demandé ! C'est pas croyable ! Et plus j'essayais de me justifier, et plus c'était de pire en pire. Les missionnaires, par exemple, ils vont aider les gens. Ah ouais, tu parles ! Les missionnaires, bien sûr ! Les missionnaires, c'est eux qui ont créé l'esclavage en Afrique ! Ils ont aidé la colonisation ! Ils ont pas laissé les gens vivre dans la diversité ! Ils ont détruit les cultures indigènes, tes missionnaires ! Tu te rends compte de ça ? C'est un poncif qui est battu en brèche aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une constante. Une étude récente montre que les missions protestantes, en général, ont été plutôt critiques sur la colonisation et ses effets, et ont été à l'origine de beaucoup des progrès des pays dans lesquels elles se sont développées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le début des missions protestantes, il y a eu un antagonisme entre la colonisation et la mission. Et les commerçants ne voulaient pas de missionnaires sur leur territoire. On craignait aussi qu'en formant ce qu'on appelait des indigènes à l'époque, alors les scolarisants, ils deviennent des gens au moins malléables. La période de la colonisation s'est terminée au début des années 60, ce qui a créé une toute nouvelle situation pour les missions. Déjà, au 19e siècle, en 1850, un missiologue anglais, Henri Venn, avait promu l'idée des trois autonomies. Le but de la mission, c'est que les églises se gouvernent elles-mêmes, qu'elles s'autofinancent et qu'elles évangélisent elles-mêmes leur propre peuple. Mais il faut attendre une centaine d'années pour qu'on mette vraiment en pratique ce principe. Les missionnaires sont appelés à être des serviteurs. Ils ont besoin d'humilité. Ce n'est plus eux qui commandent, ils sont des conseillers. Leur rôle est surtout d'équiper et de former. La CIM intervient de différentes manières dans différents pays et dans le médical, dans le social. Le but, en fait, c'est de mettre en place des actions et après, de former les locaux sur place, toujours en lien avec les églises, pour permettre aux personnes de témoigner de leur foi et que l'église ait un témoignage vivant à l'endroit où elle se trouve. Dans la CIM, il y a trois façons de servir. Le court terme, ça ne peut pas aller en dessous de trois semaines. Donc ça, c'est les missions découvertes. Après, tout ce qui est court terme, ça va jusqu'à deux ans. d'engagement, ça peut être aussi un stage professionnel, ça peut se faire dans le cadre des études pour les étudiants. Et ensuite, il y a les séjours longs de terme qui sont au-delà de deux ans. On s'est dirigé vers une mission découverte au Burkina Faso. On ne savait pas trop, en fait, ce qu'était la mission. On a eu un week-end de formation pour se préparer au départ. On a découvert aussi l'équipe avec laquelle on partait. Et puis voilà, on est parti. Ça a changé beaucoup notre regard, déjà, sur la mission. On a compris cette notion aussi que chacun pouvait avoir une place, que la mission, c'était quelque chose qui concernait tout le monde. Comme durant le premier millénaire, l'effort missionnaire mondial n'est plus majoritairement le fait des Occidentaux. Les églises sud-américaines ou asiatiques et les églises africaines sont de plus en plus engagées dans l'évangélisation du monde. En même temps, nos pays européens sont devenus de véritables champs missionnaires pour nos églises. Nous constatons d'ailleurs que nous avons une aide considérable qui vient nous prêter main forte, l'arrivée de chrétiens venus par l'immigration depuis l'Afrique, par exemple. Et tout comme les missionnaires partis au loin ont dû apprendre la langue et la culture du pays auquel ils avaient été envoyés, ces nouveaux arrivants devront de même chercher à communiquer l'évangile d'une manière que les Européens vont comprendre. Ne sommes-nous pas tous concernés par cette question ? La culture évolue. Comment s'adapter pour parler de Jésus à nos contemporains ? Le niveau qui concerne tous les chrétiens, celui d'être un témoin, c'est le niveau du témoignage. Il me semble que la Bible désigne en effet le chrétien comme étant le témoin du Seigneur, quels que soient les dons, les qualifications que le Seigneur a donné à ce chrétien. D'autres seront envoyés vers des pays étrangers, d'autres seront envoyés pour certaines activités plus spécifiques, mais quelque part on est tous appelés à rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et l'important c'est d'être authentique, on n'est pas des gens parfaits, personne n'est parfait, mais on vit quelque chose avec Jésus. Olivier n'a pas encore donné son cœur à Jésus et j'ai appris à mieux travailler avec lui. Mais il réfléchit. Je prie pour lui. Nous sommes tous envoyés. Envoyés parce que nous sommes chrétiens minoritaires dans un monde qui ne connaît pas l'évangile. On peut être employés dans une entreprise et puis en même temps être envoyés dans cette entreprise parce que nous savons que nous avons un message à apporter, parfois verbal, parfois uniquement par notre manière de vivre, manière d'être. Ça n'a pas été facile pour lui. Finalement, mon père a réfléchi, parlé avec le pasteur. Il m'a même demandé pardon. Et de mon côté, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était l'aventure, la découverte, plus que d'essayer de glorifier Dieu. Il est OK pour que je puisse partir et que je mette en pratique ce que j'ai appris durant mes études au service de la mission pendant un an. Et quand je reviendrai, il m'a dit que je travaillerai avec lui et que peut-être on allait continuer la mission en implantant une filiale de notre société là-bas. Il est OK. Depuis que Dieu a créé le monde, il est à l'œuvre pour le bien-être des humains, de tous les humains. Malgré la rébellion des êtres humains, Dieu continue à les aimer et déclenche son grand projet pour leur salut. C'est par la foi en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, que l'on peut vivre en paix avec Dieu et accéder la vie éternelle. Ceux qui ont accepté d'être réconciliés avec Dieu reçoivent comme mandat de propager cette bonne nouvelle. C'est un mandat qui va impacter la vie de chaque chrétien, poussé par un amour pour son prochain. Mais qu'est-ce que cela change dans mon quotidien ? Je prie pour mon voisin ou la caissière que je croise chaque semaine. Je prie pour tous ceux qui annoncent l'évangile au quotidien. Je deviens un témoin partout où je me trouve. Je me forme et je m'engage localement ou pour partir plus loin. Je participe aux collectes de dons de mon église, d'une association ou d'une mission. Je remplis mon rôle et j'entre dans le plan de Dieu pour notre monde. Nous sommes tous envoyés. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Toi aussi, tu es envoyé. pour le Père m'a envoyé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501